Kate Middleton, le geste poignant de son père à la naissance du prince George. Ce samedi 22 juillet, le prince George célébrera ses 10 ans. Les premières semaines après sa naissance, en 2013, son grand-père Michael Middleton avait assuré les arrières de la jeune Kate, qui accueillait alors son premier enfant. Un grand moment pour le clan Windsor. Déjà 10 ans, ce samedi 22 juillet, le prince George fêtera sa première décennie. Une étape importante pour les Galles, qui ont accueilli leur premier enfant en 2013 dans l'euphorie générale. Après leur mariage en grande pompe en 2011, Kate Middleton et le prince William étaient scrutés de près par les Britanniques les plus fans de la royauté. Le jour de la naissance du futur prince héritier d'Angleterre, les médias étaient en folie, campant plus ou moins calmement devant la maternité Saint-Marie-S'Hospital de Paddington à Londres. Les semaines qui suivirent, comme le rapporte le Mirror, le père de la future princesse de Galles avait tenu à protéger sa fille des regards indiscrets. Pour ses premiers jours, George n'a en effet pas été accueilli au Palais Royal, mais loin de la médiatisation, dans la maison familiale de Michael et Carole Middleton. Le manoir de Bucklebury, classé Monument historique et situé dans le Bercher et estimé à 4,7 millions de livres sterling, était le seul endroit où la jeune maman voulait apprendre à connaître son bébé. Cela n'avait pas empêché certains journalistes de faire le pied de grue devant chez les Middleton, dans l'espoir de savoir comment se portait le nouveau-né. Ne souhaitant pas laisser n'importe quel paparazzi s'introduire dans sa demeure, où il risquerait de déranger sa fille, Michael Middleton a autorisé un photographe à entrer et proposer de faire le cliché de George lui-même. Michael Middleton Premier défenseur de sa fille Kate Michael avait la solution parfaite. Il a proposé de prendre la photo lui-même, organiser une séance photo sans stress dans le jardin et leur éviter de faire appel à un photographe qui prendrait des heures, s'est souvenu un ami de la famille dans le Daily Mail. Cela signifiait que les nouveaux parents nerveux pouvaient arrêter quand ils le souhaitaient, a-t-il explicité. Partagé à de nombreuses rédactions, le cliché du prince George à un mois avec ses parents a été relayé par les journaux du monde entier, sans que Kate et William ne se sentent oppressés.